Je voudrais ensemble avec vous, très chers frères, tout procéder un peu par questionnement. Rumeur où il y a glissement, rumeur où il y a négociation, rumeur où il y a dialogue, et bien dit, il y a un peu de questionnement. Nous sommes à quelques jours, il y a élection. Procédons un peu par questionnement. Nous sommes à quelques jours, dans le domaine financier et politique. En ce qui concerne les élections. Au plan logistique, est-ce qu'au plan logistique, la CENI est-elle encore capable de convoquer et d'organiser l'élection le 20 décembre ? Première question. Parce que des sources recoupées, il faut à la CENI, au regard des précédentes élections, au moins 180 jours pour nous déployer à travers le pays matériel, il y a de 4 ans, il y a des pays matériels, il y a des pays tiers, il y a des 이런 pressions autour de votre vote. Et qu'à 180 jours, on a compté ce qui nous semble bien, ce qui est un raté, ce qui est une inondation, ce qui est un glissement des terrains, ce qui est une catastrophe naturelle, que tous les rendez-vous soient réglés, pile poil, 180 jours, Alors qu'il nous reste quelques jours seulement pour l'élection. Prenez questionnement. Deuxième, est-ce que le fait que Tosa coquine d'étire une élection communale, il y a un conseiller communo cette année, est-ce qu'il va paraître plus lourdé pour la CENI au plan logistique pour l'élection ? Troisième question, ce qui tosa l'élection t le 20 décembre, est-ce qu'il faut seulement ipso facto, baka bola gato ? Est-ce que ce qui tosa l'élection t, il faut qu'il y ait un opposant, qu'il y ait un pouvoir, baka bola ? Quatrième question, ce qui est un élection qui tosa l'élection le 20 décembre, parce que, au plan logistique, est-ce qu'il faut baka prolonger, baka glisser ? Est-ce que le glissement n'y a un souche de la CAC a deux ans, n'est-ce qu'il faut que l'électionne qui deux ans ? Ce qui est un opposant, le bon numéro de la gestion, est un pouvoir actuel, en cas de glissement. Quels représentera le pouvoir ce qui a continué après le 20 décembre, au plan juridique et constitutionnel ? L'article 70 dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Est-ce que face à cet article 70, les opposants n'auront-ils pas un argument juridique autre ? C'est toute la problématique parce qu'il y a une négociation, des émissaires par-ci, des émissaires par-là. Est-ce que ce qui est le dessus est salamité et qu'il faut qu'il y ait une transition ? Ce sera une transition avec Tshisekedi ou une transition sans Tshisekedi alors que l'article 70 dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu.